Rhinocéros indien, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, http.fr.wikipedia.org Le rhinocéros indien, rhinocéros unicornis, découvert par l'Inaus en 1758, est un rhinocéros unicorne présent en Asie. C'est la plus grande et la moins rare des trois espèces que compte le continent. L'espèce vit plus particulièrement au nord de l'Inde et au Népal. Jadis très répandue, la chasse et le développement de l'agriculture ont entraîné l'effondrement de sa population, qui ne comptait plus que 100 à 200 animaux au début du XXe siècle. Protégé à partir de 1910, le rhinocéros indien a pu augmenter sa population, qui compte en 2006 environ 2500 individus. Partie 1. Description L'espèce n'a pas de sous-espèce identifiée. L'IUCN définit cependant deux sous-populations. Une population orientale, en Assam et au Bengale occidental, et une population occidentale, au Népal et en Utar Pradesh. Ce rhinocéros d'apparence préhistorique possède une peau épaisse, brun argenté, avec des plis énormes aux épaules et aux fesses. Les pattes et les épaules antérieures sont couvertes de sortes de verrues, et l'animal a des poils très courts et dispersés sur le corps, formant une petite touffe sur le bout de la queue. Dans la nature, les mâles adultes sont plus grands que les femelles, avec une longueur de 370 cm, maximum 380 cm, pour le mâle, en dehors de la queue, 330 cm pour la femelle, une hauteur au garrot de 180 cm, exceptionnellement 200 cm, 160 cm pour la femelle, et un poids allant jusqu'à 2,7 tonnes, 1,6 tonnes pour la femelle. Le rhinocéros indien constitue la plus grande des 3 espèces de rhinocéros d'Asie. En captivité, les mâles et les femelles atteignent des poids beaucoup plus importants, jusqu'à 3,5 tonnes. Mâles et femelles ont une corne unique, qu'on ne trouve pas sur les jeunes. La corne, comme les cheveux humains, est en kératine pure. Elle commence à apparaître vers l'âge d'un an. Elle atteint une longueur comprise entre 20 et 61 cm. rarement plus de 50 cm. Le rhinocéros indien est un herbivore. Il mange de l'herbe, des fruits, des feuilles, des plantes aquatiques, et même parfois des plantes cultivées par l'homme. Dans le parc népalais de Shintawa, une étude de Lory, en 1978, a montré qu'il consommait 183 espèces de plantes. Les espèces herbacées représentant 70 à 89% de sa consommation. Sa lèvre supérieure est préhensile et aide l'animal à attraper sa nourriture. Les incisifs pour couper les végétaux sont bien développés. Rhinocéros unicornis peut courir jusqu'à une vitesse de 55 km heure sur de courtes distances. Ses pattes en piliers ont trois doigts chacune. Il a une excellente ouïe et un très bon odorat, mais sa vue est assez mauvaise. L'espérance de vie est de 30 à 40 ans, avec un record enregistré en captivité de 47 ans. Partie 2. Diffusion A l'origine, la zone de répartition du rhinocéros unicornis couvrait toutes les plaines alluviales situées au pied des contreforts de l'Himalaya, du nord du Pakistan jusqu'au nord du Bangladesh et à l'Assam indien. Il est possible, mais non prouvé, que l'espèce ait aussi vécu en Birmanie, dans le sud de la Chine et en Indochine. La population originelle a été estimée de façon très approximative à 500 000 bêtes au XVe siècle. Le rhinocéros indien a aujourd'hui totalement disparu du Pakistan et du Bangladesh et est devenu rare en Inde et au Népal. En 2006, il reste environ 2400 à 2500 animaux vivants en liberté, sans compter les animaux captifs. Il y avait en 2000 612 animaux recensés au Népal, dont 544 dans le parc national de Chitawan, un parc de 932 km², et 67 dans le parc national de Bardiya, où le rhinocéros indien a été réintroduit. Une réintroduction est en cours dans le parc national de Sulkla Phanta. Tous les autres animaux, environ 1800 vivent en Inde. 1500, c'est-à-dire 60% de la population totale actuelle, vivent dans le parc national de Kasi Ranga, 430 km², en Assam, extrême est de l'Inde, situation en avril 2005. 400 bêtes vivent dans quelques autres régions de l'Inde, en particulier dans les parcs nationaux de Manas, 2837 km², Orang et Pabitora, 85 animaux à Pabitora en 2005. En Assam, mais aussi de Gourou Mara et de Jaldapara au Bengale occidental. Le nombre des rhinocéros indiens, qui avaient fortement baissé, est aujourd'hui en lente augmentation grâce aux parcs nationaux où ils sont protégés. Partie 3. Mode de vie et reproduction. Le rhinocéros indien préfère les paysages de plaines et de marais, ouverts avec une densité forestière faible. Forcés à se retirer devant la poussée des hommes, certains rhinocéros indiens se sont mis cependant à habiter la forêt. Les rhinocéros indiens sont surtout actifs dans la soirée, la nuit, et tôt le matin. De par leur adaptation aux milieux marécageaux, ils sont une espèce plus attirés par l'eau que leurs cousins africains, et nagent assez bien. Ils aiment en particulier les bains dans les marécages, lesquels ont entre autres pour fonction de les induire d'une couche de boue, les protégeant contre les parasites de la peau. Toujours dans le cadre de la lutte contre les parasites externes, rhinocéros unicornis accueille volontiers sur son dos des oiseaux insectivores, Bulbucus ibis, ou Agrido terres tristis, comme ses cousins les rhinocéros africains. A l'exception de l'homme, rhinocéros unicornis n'a pas vraiment de prédateur, si ce n'est le tigre qui attaque parfois des jeunes non gardés, voire, très exceptionnellement, des adultes. Les animaux sont par contre régulièrement victimes de diverses maladies, en particulier parasitaires. Les rhinocéros indiens vivent presque toujours en solitaire, bien qu'assez rarement l'on puisse encore trouver de petits groupes stables de deux ou trois individus, en dehors de la mère et de son petit. Le record enregistré en 1983 est de six subadultes vivant régulièrement ensemble. On trouve de façon temporaire des associations plus larges, jusqu'à une dizaine d'animaux. Sauf ces cas particuliers, chaque animal a son propre territoire, qui peut cependant regrouper celui d'autres rhinocéros. Les marquages olfactifs, par le biais d'une odeur présente dans l'urine et dans les excréments, sont un instrument de communication entre individus vivant sur des territoires proches, tout comme l'écrit, dont il existe plusieurs variétés. Grâce à ces interactions, les animaux définissent leur territoire et peuvent éviter ainsi leurs congénères. Mâles et femelles ne se rencontreront normalement que pour s'accoutement. Il est rare que les rhinocéros indiens se battent entre eux. Cependant, les femelles, avec des nouveaux-nés, se montrent particulièrement agressives envers des intrus de leur propre espèce, voire envers les grands mâles et les hommes. On a également noté une tendance à l'augmentation des combats entre mâles, parfois mortels, là où les populations sont les plus denses. La reproduction peut avoir lieu toute l'année. Les mâles peuvent se reproduire à 9 ans. Les femelles atteignent la maturité sexuelle à 4 ou 5 ans. La femelle siffle pendant ses chaleurs, tous les 21 à 42 jours, pour que les mâles sachent quand ils peuvent la rejoindre. Après l'accouplement, la gestation dure entre 462 et 491 jours, environ 16 mois, et les premières mises bas ont lieu entre 6 et 8 ans. La mère donne naissance à un petit unique, pesant entre 40 et 80 kg, mesurant de 96 à 122 cm de long et 56 à 67 cm au garrot. La parturition se fait debout ou couché, et se déroule généralement rapidement, en une trentaine de minutes. Le petit est allaité régulièrement pendant un an, puis de façon plus ponctuelle jusqu'à 18 mois. Il reste ensuite quelques temps auprès de la mère, qui le chasse au plus tard, une semaine avant la naissance du petit suivant. Il y a une naissance environ tous les 3 ans. Le poids augmente rapidement, puisque le petit pèse environ 10 fois son poids de naissance à l'âge d'un an, du moins en captivité, où les croissances sont nettement plus rapides. Il prend pendant les premiers temps 2 à 3 kg par jour, toujours en captivité. Le jeune mesure dans la nature environ 1 mètre à 1 an, 56 à 67 cm à la naissance, 1 mètre 20 à 2 ans, 1 mètre 35 à 3 ans, 1 mètre 45 à 5 ans. Les croissances en poids et en taille enregistrées dans les zoos sont sensiblement plus rapides du fait de la nourriture plus abondante. Un jeune mâle du zoo de Baal faisait ainsi 1 mètre 57 à l'âge de 33 mois. Partie 4. Les hommes et les rhinocéros indiens Si un homme rencontre par inadvertance une femelle avec son petit, il peut en résulter une attaque, qui est parfois mortelle. L'homme constitue cependant pour le rhinocéros indien une menace beaucoup plus grande que l'inverse. Jusqu'au XVIIe siècle, on trouvait ce dernier en abondance dans les régions qui appartiennent aujourd'hui au Pakistan, au Népal et à l'Inde. Par la suite, il s'est vu repousser, surtout par l'assèchement des marais visant à étendre toujours plus à l'est les surfaces utilisables par l'agriculture. Les rhinocéros sont finis par se retirer jusqu'au versant sud de l'Himalaya et dans les bras éloignés du gorge. Partie 4.1 La chasse Au XIXe siècle, quand l'espèce était déjà devenue rare du fait de la destruction de son habitat, le tourisme de chasse est devenu très populaire chez les Européens. Ceux-ci pourchassèrent les derniers rhinocéros. Vers le milieu du XIXe siècle, certains officiers britanniques affirmaient en avoir tué plus de deux cents. En outre, le gouvernement colonial indien, britannique, accordait une prime pour chaque rhinocéros indien tué, ces animaux étant censés détruire les plantations de thé. Aujourd'hui, le braconnage reste un grand problème puisque la corde du rhinocéros indien est utilisée en Extrême-Orient dans la médecine traditionnelle chinoise ainsi qu'au Yémen pour la fabrication des gardes de poignards traditionnels, la Jambia, des classes dominantes. Les prix payés sont élevés, surtout pour des zones assez pauvres, au point qu'un trafiquant peut gagner jusqu'à 15 000 dollars pour une seule corne passée en contrebande en Chine. Les braconniers eux-mêmes gagnent moins d'argent, aux alentours de 5 000 dollars vers 2 000. Avec l'accroîtissement du nombre de gardes-chasses, l'Inde et le Népal essaient avec un certain succès de venir à bout de ce problème. Mais de 1986 à 1995, on estime qu'environ 500 animaux ont été tués illégalement, 450 en Inde et 50 au Népal, d'après le rapport de l'IUCN de 1997, citant Martin, 1995, et Menon, 1996. Entre 1998 et 2000, il y a encore eu au moins 34 bêtes abattues, rien que dans le parc népalais de Shintawan, où la situation semble cependant s'améliorer depuis une réorganisation. Partie 4-2 La protection Au début du XXe siècle, il restait 100 à 200 rhinocéros vivants. C'est en 1910, alors que la disparition de l'espèce apparaissait imminente, que la chasse fut interdite par le gouvernement impérial britannique, et que furent aménagées des zones de protection. Les plus grandes se trouvent dans le parc national de Kaziranga, en Inde, et dans le parc national de Shintawan, au Népal. Aujourd'hui, il subsiste de 1500 rhinocéros indiens à Kaziranga, qui se sont reconstitués à partir d'une population estime à 12 survivants en 1908. Il y en a 600 au Népal, essentiellement à Shintawan, où il n'était qu'une soixantaine vers 1960, et environ 400 dans d'autres régions indiennes. En Inde, les lois nationales sont complétées par des règlements régionaux comme le Assam Rhinocéros Preservation Act de 1954, ou le Bengale Rhinocéros Preservation Act de 1932. La protection de l'espèce est un incontestable succès. A l'extrême limite de l'extinction au début du XXe siècle, l'espèce a opéré un spectaculaire rétablissement. De nombreux problèmes subsistent cependant. Outre le braconnage, déjà cité, le nombre total des animaux est trop limité pour assurer la pérennité de l'espèce à long terme. Il doit encore être augmenté. Le nombre de régions avec des rhinocéros indiens est également trop faible. Quatre parcs nationaux concentrent plus de 90% des animaux, ce qui rend l'espèce très vulnérable à des problèmes locaux épidémies, catastrophes naturelles, guerres. La taille trop réduite de ces parcs explique la tendance régulière des rhinocéros indiens à sortir de leur territoire réservé pour empiéter sur les zones humaines, dévorant les cultures et entraînant des conflits avec les agriculteurs. Ces animaux migrants sont aussi plus facilement victimes des braconniers, les patrouilles anti-braconnage étant moins nombreuses à l'extérieur des parcs nationaux. La rupture des échanges de gènes entre les différents centres de peuplement entraîne enfin des problèmes de consanguinité et de dérive génétique. L'enjeu des prochaines décennies serait donc d'augmenter le nombre et la taille des territoires où vivent les rhinocéros indiens. Mais la croissance démographique humaine des régions concernées ne rend pas cet objectif aisé à atteindre. Conscients du problème, les autorités népalaises mènent des opérations de translocation depuis 1986. Les animaux ont ainsi été transférés depuis le parc de Chittawan vers le parc national de Bardia, d'où les rhinocéros avaient disparu depuis des décennies. 13 animaux ont été relocalisés en 1986, 25 en 1991, 4 en 1999 et 16 en 2001. En 2003, la WWF a encore transféré d'autres animaux du parc de Chittawan vers d'autres parcs du pays, comme le parc national de Sulklap Fanta afin d'améliorer l'emprise géographique de l'espace. Une tentative ancienne de réintroduction dans le parc pakistanais de Lal Soanra semble être un échec. En 1982, le Népal a donné un couple au parc, mais ce couple, toujours vivant, ne s'est pas reproduit. L'introduction d'au moins une femelle supplémentaire est envisagée. Partie 5. Le zoo Rhinocéros unicornis intéresse les zoos depuis assez longtemps. L'impact sur les populations sauvages, déjà très faible, fut au départ négatif. Les prélèvements dans la nature ont cependant cessé et les zoos ont aujourd'hui des populations d'élevage. Depuis quelques années, pour éviter les problèmes de consanguinité, certains zoos, en particulier ceux d'Amérique du Nord, ont entamé des contacts avec les parcs nationaux népalais pour se procurer quelques coupons sauvages. En 1956, le zoo de Bâle réussit la première naissance en captivité des élevages modernes. Quelques cas isolés avaient été enregistrés dès le 19e siècle. Le zoo de Bâle a obtenu 28 naissances entre 1956 et 1996. Après Bâle, bon nombre d'autres zoos ont reproduit cette espèce, tant aux Etats-Unis, San Diego, qu'en Europe, Nuremberg. Les élevages en captivité étant relativement productifs, ils représentent une garantie supplémentaire de survie pour l'espèce. Il existe un programme européen d'élevage, EEP, concernant cet animal, ce qui signifie que les zoos européens participant au programme échangeant des reproducteurs des informations sur les techniques d'élevage et de reproduction et suivent l'arbre généalogique de chaque individu élevé pour éviter la consanguinité. Il y aurait en 2005 dans le monde environ 140 animaux élevés en captivité. Partie 6 Les représentations sociales du rhinocéros indien Le rhinocéros indien est le plus gros mammifère de l'Inde, à l'exception de l'éléphant indien. A ce titre, il a joué un rôle certain dans les cultures du nord du sous-continent. Ainsi, dans la culture pré-indienne de l'Indus, moins 2600 à moins 1900 avant Jésus-Christ, on trouve la représentation d'un dieu à trois visages, souvent assimilé à un proto-shiva. De part et d'autre du dieu se trouvent quatre animaux, un éléphant et un tigre à sa droite, un rhinocéros et un buffle à sa gauche. Les quatre animaux ainsi représentés sont les plus gros et les plus puissants du nord de l'Inde et leur association avec un dieu montre nettement que leur puissance physique est aussi un symbole de pouvoir. A des périodes plus récentes et mieux documentées, le rhinocéros indien reste associé au dieu. Sa corne lui aurait ainsi été donnée par Parvati, la femme de Shiva. A ce titre, bon nombre de croyances font de lui une créature sacrée au pouvoir magique. Un des premiers occidentaux à décrire l'animal est Niccolo de Conti, un explorateur du XVIe siècle qui l'assimile à la licorne. Impressionné par l'animal, les Portugais qui découvrent l'Inde au XVIe siècle ramènent des spécimens en Europe. Le premier inspirera une célèbre estampe sur bois gravée par Albrecht Dürer en 1515 et appelée le rhinocéros de Dürer. L'œuvre est basée sur une description écrite et un bref croquis d'un rhinocéros indien amené à Lisbonne plus tôt dans l'année. Réalisé tous deux par un artiste inconnu, Dürer n'a jamais vu le rhinocéros réel, premier exemple vivant vu en Europe depuis l'époque romaine. Vers la fin de 1515, le roi du Portugal, Manuel Ier, envoie l'animal en présent au pape Léon X. Mais la bête meurt dans un naufrage au large des côtes italiennes début 1516. Aucun rhinocéros en vie ne sera revu en Europe qu'à ce qu'un second spécimen arrive à Lisbonne en provenance d'Inde en 1577. Il semble que les anciens rajas indiens aient ponctuellement dressé des rhinocéros pour la guerre. Ces derniers ont aussi été parfois dressés pour divers usages plus pacifiques, par exemple comme animaux de trait, du moins à l'époque où ils n'étaient pas encore devenus très rares. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http 2. slash slash www.gnu.org slash copyleft c-o-p-y-l-e-f-t slash fdl point html Sous-titrage Société Radio-Canada www.gnu.org www.gnu.org Sous-titrage Société Radio-Canada www.gnu.org